On continue maintenant avec la création des pages de destination. Donc les pages de destination, je vous le rappelle dans le processus du tunnel de vente, elles se trouvent ici. Donc ce qu'on a vu déjà, c'est comment capturer l'email de la personne, que cet email soit récupéré dans l'autorépondeur et qu'ils arrivent dans votre système GetResponse pour envoyer un mail de bienvenue, dans lequel vous envoyez le cadeau que vous avez promis dans le formulaire de capture. Ensuite, une séquence de mail va se mettre automatiquement à votre service pour envoyer des messages marketing. Ça, c'est toujours grâce à l'autorépondeur de GetResponse. Et enfin, ces messages doivent diriger vers des pages de destination. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment créer une page de destination. C'est aussi appelé landing page, page d'atterrissage. Et en général, ça correspond à des pages de vente. Mais vous pouvez tout à fait envoyer des gens vers des pages pour s'inscrire à une newsletter spécifique, etc. Donc vous mettez un peu les informations que vous avez envie. Mais le but à la fin, bien sûr, c'est de vendre vos produits. On va regarder donc comment créer une page de destination. Nous voici donc sur GetResponse. Alors pour créer une page de destination, c'est simple. Soit vous cliquez ici, créer page de destination. Soit vous allez dans le menu ici et vous cliquez sur page de destination. Ou tout simplement là, dans le menu tout en haut, créer. Et il va vous proposer de créer une page de destination. Donc on clique ici. Là, l'outil vous ramène sur l'ensemble des pages de destination qu'il propose. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de modèles. Je vous laisserai regarder. En général, il y en a pour différents secteurs d'activité. Donc selon les produits que vous voulez vendre et tout. Vous aurez une page de destination qui est en accord avec votre secteur d'activité. On va en prendre une simple. C'est vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pas pour la faire. Vous vous prendrez votre temps de votre côté pour mettre tous les éléments dont vous avez besoin. Là, le but, c'est de comprendre comment ça marche. Donc on va essayer d'en choisir une simple pour que vous compreniez bien. Celle-ci, celle-ci est bien. Donc vous cliquez sur sélectionner un modèle. Et là, vous entrez le nom de la page de destination. Imaginons que vous vouliez vendre un livre numérique, un e-book. Et bien vous mettez page de vente e-book. Vous pouvez mettre son titre si vous en avez envie. Ici, vous avez la page de remerciement. Donc une fois que la personne aura acheté votre e-book ou que ce soit inscrit à votre newsletter, si vous avez envie de faire une page de destination pour inciter les gens à s'inscrire à votre page, à votre newsletter. Donc vous avez les deux parties. Donc vous cliquez sur utiliser. Et là, vous arrivez sur le modèle que vous avez choisi préalablement. Donc le but, ça va être de changer tout ça. Donc vous allez voir que c'est très très simple. Vous avez juste à sélectionner un carré et ensuite à changer le contenu de ce carré. C'est pas des carrés, c'est des blocs. Donc ces blocs, vous cliquez deux fois dessus. Et en général, vous pouvez accéder très facilement au texte et le changer. Donc on va prendre pour exemple ici, on va changer tout ça. Imaginons que vous voulez vendre un e-book qui permet de perdre du poids. Et que votre promesse, c'est comment perdre 15 kilos en 30 jours, on va dire. Voilà, sans exercice physique. Voilà, si vous avez envie, par exemple, de mettre des choses en surbrillance ou d'une autre couleur, il suffit de choisir, de sélectionner le texte. de le mettre dans la couleur que vous voulez. Par exemple, on va mettre du bleu. Et de faire OK. Si vous voulez le mettre en gras ou pas, là c'était déjà en gras, et bien vous pouvez cliquer sur Bold. Donc ici, si vous voulez changer l'image, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Remplacer, de choisir votre image à vous. Par exemple, on va prendre ça et la mettre ici. Donc vous voyez, c'est très simple. Si par exemple, oui, j'avais oublié le logo, si vous voulez changer, pareil, vous faites Remplacer et vous mettez le logo de votre site. Là, on va mettre celui d'Infopreneur. Ensuite, ici, comme je vous le disais, vous mettez des choses qui vont inciter les personnes à acheter votre e-book. Donc par exemple, vous pouvez leur dire ce qu'ils apprendront en achetant et en lisant cet e-book, qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Donc vous apprendrez comment... Et là, vous mettez tous vos arguments. Argument 1, argument 2, argument 3. Voilà. Ici, vous pouvez mettre une garantie, par exemple. Garantie 30 jours. Satisfait ou remboursé. Et ici, donc là, ça on n'a pas besoin parce que nous, en fait, c'est une vente qu'on veut réaliser. Donc on va le supprimer. Donc tout ça, tout ce bloc, on n'en a pas besoin. Donc on va le retirer. Donc il est ici, hop, on le supprime. Et nous, on va mettre juste un bouton d'achat. Donc on le prend ici. On va le placer là, voilà. Vous pouvez l'agrandir si vous voulez. Échanger le texte qu'il y a à l'intérieur. Donc par exemple, vous pouvez mettre quelque chose comme acheter maintenant. Enfin, une chose à pas oublier, votre bouton, bien sûr, il redirigera vers votre solution de paiement que vous aurez choisi. Moi, par exemple, j'utilise Paypal. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je clique deux fois sur le bouton et là, il y a un lien qui apparaît. Donc dans ce lien, en fait, vous mettrez l'URL que vous avez donné ici, Paypal, pour vos boutons de paiement. Donc c'est dans cet emplacement que vous le mettrez. Et une fois que vous aurez validé cela, lorsque la personne cliquera sur ce bouton, elle arrivera sur la page d'achat de votre produit sur le site Paypal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez terminé votre page de vente, n'oubliez pas la page de remerciement. Donc vous cliquez là-haut, sur page de remerciement, et ici, vous allez mettre votre texte. Par exemple, merci pour votre achat. Et là, vérifiez vos emails. Vous indiquiez, en fait, à la personne d'aller voir dans sa boîte de réception où elle pourra trouver, par exemple, une facture ou tous les éléments dont elle aura besoin pour obtenir son livre numérique, son e-book. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez cliquer sur la version mobile, vérifier si tout est bien agencé. Là, apparemment, tout s'est bien mis en place. Donc c'est OK. Et donc, vous cliquez sur Prochaine étape. Vous avez arrivé sur une page. Donc les premiers paramètres à prendre en compte, c'est les paramètres SEO. Donc le titre, là, vous allez renseigner le titre de votre page SEO, c'est-à-dire comment vont apparaître, quel titre va apparaître dans les résultats de recherche sur Google, par exemple, et quelle description vous souhaitez avoir pour ce titre. Ensuite, vous pouvez choisir également de ne pas vouloir indexer cette page de vente, de destination dans Google. C'est possible. Là, assez important, vous allez avoir l'URL de la page. C'est l'adresse, en gros, comme ici, par exemple. Ça, c'est une URL qu'il faudra renseigner pour que les gens arrivent, les visiteurs de votre site arrivent sur la page que vous venez de créer. Donc c'est cette page, en gros. Ensuite, alors vous avez la possibilité de faire deux choses. Soit vous gardez cette écriture pour la page de destination, soit vous en faites une personnalisée. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'avoir quelque chose qui ressemble plus aux URL qui se trouvent sur votre site. Par exemple, ça, c'est beaucoup plus joli à voir pour un visiteur que ça. Mais ça, ça demande une configuration supplémentaire. Tout est expliqué dans GetResponse. Il suffira de suivre ces liens pour le paramétrer. Il faudra créer un sous-domaine et ensuite, vous pourrez avoir une page de type https slash slash produit point le nom de votre site. Mais pour cette vidéo, on va faire très simple. On va prendre la page que GetResponse nous a générée automatiquement. Ensuite, là, vous allez choisir ici la liste de diffusion dans laquelle vous voulez que soient intégrés tous les nouveaux acheteurs qui achèteront votre livre numérique. Vu qu'ils vont vous laisser leurs informations de paiement mais aussi leur adresse e-mail, vous pouvez récupérer leur adresse e-mail et l'inscrire dans une de vos listes de diffusion. Il suffira de choisir la liste dans laquelle vous voulez les insérer. Moi, je vous conseille de les mettre dans une liste où vous distinguez bien qu'il s'agit d'acheteurs. Vous créerez une liste qui s'appelle acheteurs. Ensuite, inscription confirmée, vous le cochez. Vous mettrez le message destiné aux acheteurs dans votre autorépondeur. Ça, je vous laisserai le configurer. Pour la page de remerciement, c'est celle qu'on a créée tout à l'heure, juste après la page de destination. Donc, vous mettez page de remerciement par défaut. et ensuite, vous pouvez publier. Voilà, votre page est créée. Si vous voulez la voir, vous cliquez ici sur voir votre page de destination en ligne. Vous cliquez là. Et là, vous allez avoir la fameuse URL dont je vous parlais tout à l'heure que vous allez pouvoir insérer sur votre site. Donc, vous avez deux solutions. Soit, par exemple, vous la mettez dans votre texte, vous créez un lien hypertexte et dans l'URL à renseigner dans le lien hypertexte, vous mettrez cette page. Ou bien, vous créez, par exemple, dans votre menu une nouvelle page que vous allez appeler page de vente. Et à chaque fois qu'une personne cliquera sur le menu dans la partie page de vente, eh bien, il arrivera ici et il pourra acheter votre produit. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Ça se fait assez rapidement, surtout quand vous avez l'habitude, quand vous prenez l'habitude de faire ça. Donc, je vous invite à créer dès aujourd'hui une page de vente pour vendre vos produits, pour tester l'outil et pour commencer à avoir vos premiers acheteurs sur votre site. Voilà, je vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite. À très bientôt.